Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons être sur Unreal Engine pour utiliser le système de particules Niagara et regarder donc la mise en place de base de ces systèmes de particules pour réaliser ici de la fumée comme on le voit sur le visuel. On pourra réaliser plusieurs types de simulations et de visuels avec le système Niagara comme on pourra le voir dans les prochains tutoriels ou déjà les tutos du jeudi que l'on a fait sur des versions précédentes d'Unreal la version 4 où on montrait l'utilisation donc de Niagara pour réaliser différentes choses. A savoir qu'aujourd'hui dans Unreal Engine avec le système Niagara on a la simulation de volumétriques 3D et 2D qui vont permettre d'obtenir des visuels beaucoup plus précis et de qualité que le système de base que l'on va voir aujourd'hui mais qui est très utile pour réaliser comme on le voit ici de la fumée un peu lointaine qui va être donc réalisée à partir de systèmes de particules et de rendus de type sprite donc les sprites sont des rectangles des figures rectangulaires des planes rectangulaires sur lesquels on va pouvoir poser donc une texture qui va pouvoir évoluer dans le temps éventuellement et qui sera découpé avec un alpha de telle manière que l'on ne voit pas bien sûr les bords du sprite donc du rectangle du plane et ça va donner donc le type de visuel que l'on voit à l'écran ça veut dire une découpe donc d'une de d'un impact de fumée sur le sprite qui va être cumulé avec les autres et qui va donner donc une fausse épaisseur à l'aide donc de plusieurs couches de sprites qui vont s'accumuler dans la simulation ok donc regardons un peu comment on met ça en place de manière simple donc ici on va reprendre donc un système de de particules donc en fait niagara est consisté et constitué pardon de systèmes donc on fait bouton dans la souris par exemple et ici donc sur ce que l'on peut produire dans le menu contextuel on a toute une liste et notamment bien par dans les basiques à 7 ici on a niagara système on va les retrouver aussi dans fx ici où on a niagara système et puis d'autres modules possibles de de création donc de système de particules dans niagara mais la base donc c'est niagara système ici que l'on va donc créer donc il nous est proposé de pouvoir le créer donc de manière simple et évident create empty system ici ou de le créer avec un existant ou un émetteur existant donc new system from selected emitter c'est un peu ce qu'on choisit assez souvent ça veut dire que effectivement le système donc niagara devra avoir un émetteur au moins de telle manière d'avoir donc une émission de particules que l'on va pouvoir donc simuler donc alors je dis un au moins dans le sens où bien entendu on pourra en mettre plusieurs et souvent par exemple pour réaliser du feu on va mettre deux trois systèmes de simulation un pour les flammes principales un pour les flammèches et deux pour les flammèches et trois pour la fumée de du feu voilà donc ça permet de de cumuler comme ça plusieurs émetteurs qui vont faire un visuel complexe au final donc dans le système que l'on met en place de niagara donc on peut faire new system from selected émetteurs ici donc on aura la possibilité d'avoir la possibilité de proposer donc différents émetteurs de base ici que l'on peut donc prendre en compte ou bien on part soit donc de d'un émetteur vide ou d'un émetteur d'un certain type ou pas du tout d'émetteur et on part de avec un système vide et on verra que l'on peut donc créer à ce moment là à l'intérieur du système le propre émetteur donc je fais create un petit système ici ok on donne un nom ok ici et si on double clique donc ici on a le système test fumé qui apparaît ok on va avoir donc de manière assez classique donc la fenêtre de visualisation sur le la gauche l'ensemble des paramètres disponibles au moment où on crée donc le système on verra que au fur et à mesure qu'on va créer des émetteurs et différents paramètres il y en a qui vont se rajouter dans la liste ici on pourrait les en rajouter nous mêmes et on va donc avoir donc le le node niagara ici système qui va regrouper donc des paramètres principaux applicables à tout donc le système de niagara que l'on met en place et sur le côté donc droit on va avoir donc les caractéristiques attributs de du node sur lequel on clique ici test fumé et on a donc l'ensemble des paramètres ici listés et donc à partir de là on va pouvoir faire donc bouton droit la souris sur le le bord ici et de niagara et faire ad émetteur ad content on a deux trois possibilités ici dans l'edit graph et on fait ad émetteur donc on peut de la même manière choisir donc un émetteur on va choisir donc un un petit émetteur ici et donc on voit ici que l'on n'a rien qui apparaît donc dans le visuel ici et donc hop et on a j'ai oublié de le dire en bas du de l'éditeur donc niagara trois éléments de curve d'édition des curves timeline qui nous permet donc de lire et qui s'est enclenchée automatiquement donc la simulation donc on voit là on est un petit en vert sur la durée de vie et puis on a niagara log ici ok donc on voit bien que là eh bien il se passe rien malgré que le temps soit joué ici le la simulation soit joué donc la première chose à faire bien entendu c'est de venir donc dans émetteur update ici et rajouter donc un spawn rate donc le spawn rate va être le taux donc d'apparition donc des des particules donc on clique sur spawn rate ici et on va donc rentrer une valeur ici de spawn rate par seconde donc on va mettre 200 ok et donc à ce moment là effectivement on voit que l'on a donc quelque chose qui apparaît des particules qui apparaissent ici qui sont par défaut donc je descends tout de suite en bas de un petit donc de l'émetteur un petit j'ai créé en sprites rendereur ici par défaut on est en mode sprites rendereur avec un défaut sprites matériel c'est pour ça qu'on voit une sphère donc un disque blanc ici parce que on a ce type de matériel avec le mode sprites ici donc une fois qu'on a mis en place le spawn rate on va venir dans initialise particle ici qui déjà en place comme stack donc pour information à partir donc de particle spawn et ensuite par surtout particle update en fait les différents stacks donc les différentes piles ici qui sont mises en place qu'on va voir on va mettre en fur et à mesure sont lus de haut en bas dans la simulation ça veut dire que si on paramètre quelque chose qui va être juste sous particle update une variable elle sera prise en compte par l'élément en dessous qui par exemple l'utilisera pour donner de la velocity dans une direction donc de la vitesse dans une direction particules et ainsi de suite donc il faut bien prendre ça en compte pour la gestion des paramètres qui vont être transmis de haut en bas dans la pile donc de de l'émetteur ici et notamment par rapport on va le voir au particle update ici ok donc on a ici mis en place le spawn rate on vient sur initialise particle ici donc on a la durée de vie alors je je rentre pas en détail dans tous les paramètres bien entendu mais les principaux qui vont permettre de d'agir rapidement sur le système de de simulation de particules ici donc la durée de vie qui est à une par défaut une seconde et que l'on pourra donc venir d'abord changer en valeur un mètre 10 par exemple pour que ça dure plus longtemps et si en durée de vie ou venir et pour toutes les autres variables ça sera à peu près le cas changer donc le mode constant ici de de valeur que l'on a en venant cliquer sur la petite flèche descendante ici qui va nous donner toute une liste de possibilités de variations donc de la variable sur lequel on est donc ici lifetime et par exemple on peut très bien donc prendre random range float qui va nous permettre de choisir une valeur aléatoire pour chaque particule entre un minimum et un maximum donc ici maintenant on rentre la durée de vie on va dire 5 et puis 8 par exemple pour avoir une variation entre les deux voilà donc ça c'est assez intéressant parce que c'est rapidement mis en place et ça permet de créer des des variables aléatoires qui vont donner du bruit à la simulation on va dire de manière générale que ce soit au niveau du déplacement que ce soit au niveau de la durée de vie que ce soit au niveau de la couleur aussi on va pouvoir avoir ces variations là sous différentes formes ici j'ai choisi random range float je ferai la même chose pour le sprite size mode puisque je suis je vais rester en sprite renderer juste pour information si je clique sur plus en render ici j'ai les différentes possibilités de render mesh render sprite render sont beaucoup utilisés ribbon un peu aussi mais principalement mesh render et sprite render les autres un peu moins dans des cas des cas plus exceptionnels donc ici je reste en mode sprite donc en terme de rendu et donc sprite size mode ici je vais venir donc changer donc la valeur directement en random ici et rentrer des valeurs voilà par exemple 50 100 pour avoir des variations donc de du sprite de départ à savoir que ce sprite de départ on va pouvoir donc le faire évoluer dans le temps avec donc la partie particle update ici que l'on va pouvoir donc sur laquelle on va pouvoir jouer dans le temps par rapport à la taille donc ici ce que l'on veut c'est en fait une fumée qui est concentrée au départ à partir de l'émetteur et puis qui va se diluer au fur et à mesure en termes de d'opacité donc noircir opacité et en termes de taille aussi qui va s'agrandir pour venir se combiner avec les autres avec une opacité relativement faible donc ici ce que l'on va faire donc puisqu'on est sur le size du sprite on va venir basculer donc quitte à revenir sur initialise particle dans le particle update et la première chose qu'on va mettre en cliquant sur plus ici on va aller chercher donc le sprite size donc je tape sprite voilà scale sprite size ici et donc c'est un un node, un stack qui est venu se rajouter dans la pile ici juste en dessous de particle states donc particle states lui contient donc juste l'information de base on tue les particules donc à la fin de leur vie ici et on va rajouter la pile donc scale sprite size ici donc par défaut ce scale sprite size apparaît comme une curve en fonction donc de l'âge normalisé donc on a particle h normalisé ça c'est, on le retrouve dans les paramètres donc que l'on a ici sur la gauche où on a donc particle h c'est le calcul donc de la durée de vie normalisée donc entre 0 et 1 donc c'est pour ça que sur la courbe qu'on va retrouver ici on va varier entre 0 et 1 avec une courbe par exemple ici donc montante ça veut dire qu'on va augmenter donc la taille des particules au fur et à mesure de leur durée de vie donc on voit ici la taille donc des particules qui augmentent au fur et à mesure à partir de leur valeur donc de départ on y reviendra dessus ici alors on va commencer à bouger donc les particules ici on va venir donc les mettre en mouvement toujours dans le particle update ici on va mettre en place donc plus on va mettre en place dans le particle update le solve force and velocity parce qu'on va mettre en place donc au-dessus des forces donc comme une accélération du bruit donc avec un vecteur noise force ici donc je mets ça en place qui permet de solutionner donc ce que l'on va mettre au-dessus donc l'importance de l'avoir donc à la base ici alors en général on met le scale en dessous mais bon ça c'est un détail pour mettre au-dessus du solve force and velocity les éléments donc par exemple rapidement on va mettre l'accélération par exemple l'accélération force voilà et il se place au-dessus de solve force and velocity et ici on va pouvoir donc par exemple donc en z sur la hauteur pour faire monter la fumée mettre une valeur donc voilà et donc on a les particules ici qui montent on peut en mettre sur le côté voilà et sur l'autre côté ici voilà donc on a ici donc les les particules qui suivent donc une accélération force ici et donc on peut donner la direction donc comme ça avec l'accélération ici et ensuite on pourra rajouter donc un autre champ de force on va dire ici par exemple pour créer du bruit on peut rajouter donc le noise donc si on tape noise qu'est-ce qu'on propose ? on propose deux types de noise cure noise force et vecteur noise force que l'on va ici prendre et donc ça va nous permettre d'avoir un flux donc de particules un peu moins symétrique et linéaire ici grâce donc à ce vecteur noise force ici et donc plus cette valeur augmentera ici plus on aura donc par rapport à la direction principale donné par l'accélération un écart comme on peut le voir ici donc de la direction des particules par rapport à leur direction principale donc une fois qu'on a mis un peu en place donc une simulation de déplacement des particules il est conseillé d'aller du côté du rendu je dirais du sprite rendereur pour mettre en place donc un matériau et pour voir ce que ça donne en termes de résultats visuels est-ce qu'il faut augmenter le nombre de particules est-ce qu'il faut augmenter la vitesse, l'accélération, réduire la taille des particules et ainsi de suite donc on va rapidement aller donc construire un shader que l'on va mettre en place donc dans le sprite rendereur ici à la place donc de matériel donc pour ça on vient ici dans le content browser faire matériel et puis mat-particules ok et double clic donc ici dans le matériau on va venir donc mettre en place un matériau pour les particules donc on va se mettre en mode surface translucence, translucent ici et défaut lit à ce niveau là ou en mode donc un lit ici où on va avoir juste donc l'émission et l'opacité par exemple pour le feu on pourra utiliser donc le mode un lit ici avec juste émissive color et opacité et on voit que basse color ici on l'a plus donc défaut lit et basse color ici donc je vais pas rentrer dans les détails donc d'un shader parce que ça peut être relativement compliqué notamment au niveau de l'opacité ici pour avoir des variations donc intéressantes d'opacité par rapport donc à différents paramètres que l'on pourrait mettre en place par rapport à l'utilisation donc de textures bruitées noir et blanc qu'il faut utiliser et de telle manière d'obtenir une découpe l'objectif étant d'obtenir une découpe donc de du sprite ici au niveau de l'opacité donc d'avoir un masque relativement fort pour que l'on est juste au centre donc du du sprite de la matière et que autour ça soit donc transparent donc on fera ce travail d'opacité on y reviendra dessus sur dans un prochain tutoriel ici dans la partie donc basse color et bien on peut mettre une texture de de fumée par exemple et on pourra aussi mettre en place donc que le le multiplier par le particle color donc en général c'est ce que l'on fait ici alors le particle color on va le retrouver je le cite lui parce que on est sur la création ici donc de notre émetteur on va le retrouver ici dans notamment les particles update où on va pouvoir donc color ici ou scale color ou color venir donc je mets color ici venir travailler donc sur la couleur donc ici si je mets du vert voilà ok j'ai particules vertes ok ici et c'est cette coloration ici ce color ce paramètre color va être pris en compte et ici dans le dans le shader donc on pourra très bien par exemple le multiplier donc multi-apply avec une texture et le connecter donc par exemple sur le basse color et donc par exemple on peut avec donc en appelant le non texture simple ici mettre une texture là j'ai mis soft soft smoke à ici de fumée ça pourrait être une texture dynamique que l'on fera donc bouger avec les uv ici pour faire voilà évoluer pour pas voir à l'intérieur du sprite une texture fixe mais évolutive notamment au niveau de l'eau on pourra faire ça pour faire bouger l'eau cascade et autres mouvements d'eau ici donc on va sauvegarder le matériau ont bien entendu on va pas obtenir quelque chose de de fantastique ici pour la simple raison que justement il n'y a pas de alpha de découpe donc ici voilà ce que l'on obtient ici à ce niveau là alors je vais réduire l'accélération ici ok voilà ok voilà donc le résultat que l'on peut donc obtenir donc ici ok ok qu'on voit bien sûr le motif donc du matériau le sprite on le voit bien maintenant et donc ce qui va nous manquer c'est effectivement la découpe donc alpha du sprite l'opacité donc d'où l'importance donc de de ce système de découpe donc de l'opacité dans le matériau donc au niveau de l'opacité encore une fois on a des choses qui peuvent être très complexes au niveau de l'arborescence et du du calcul donc avec beaucoup de variations possibles selon les vitesses des des particules selon leur leur taille et ainsi de suite de l'opacité ici mais déjà ici si on met donc une texture aussi simple en place pour voir ce que ça donne déjà avec donc un masque l'on aura préparé sur des logiciels comme photoshop ou autre qui permet d'obtenir voilà ce type de deux masques on voit qu'on a déjà une découpe qui peut être donc assez intéressante et qui va donc casser le côté bien entendu du masque ici ok donc on voit déjà qu'on a quelque chose donc qui est un peu moins marqué donc en termes donc de deux deux frites donc de côté rectangulaire ici donc après ça va être un jeu entre l'opacité effectivement ici que l'on va travailler augmenter réduire bleu ray et donc on peut imaginer multiplier donc la texture de départ ici à confondre les textures si au niveau de l'opacité le motif de départ par une autre texture bruité de type là j'ai pris le cloud d'un house de base dans les paramètres de un drill dans le starter content et on le multiplie par exemple et on obtient ce type de motif on pourra imaginer aussi donc faire bouger les uv donc déplacer légèrement donc la texture avec un système donc de note qu'on appelle le panneur à ici je pars pour l'instant de le connecter mais on va le connecter aux uv et dans le time ici on pourra avoir une évolution donc d'un paramètre ok je regarde déjà ce que ça donne ici là de multiplier à avoir une découpe sur le bord on voit qu'on obtient voilà quelque chose de plus intéressant en termes de volume après on va régler donc bien entendu le nombre de d'éléments émis de particules émis donc le spawn right ici qu'il faudra sûrement augmenter pour augmenter le côté volumétrique bien entendu de la fumée comme là je viens de l'augmenter donc voilà voilà deux fois plus déjà on a un volume qui se dissout peut-être venir éventuellement donc augmenter aussi donc la taille ce qui est le sprite size ici j'ai mis 10 on peut mettre 15 pour avoir donc des particules au départ plus de taille plus importante pour obtenir commencer à obtenir un volume ici un peu plus donc conséquent et donc on jouera sur ces paramètres donc de taille de nombre de particules émises et d'opacité pour obtenir un peu le le visuel de la fumée que l'on veut en général donc on pourra jouer sur un paramètre ici qui pourrait être lié par exemple à la à la vie des particules au niveau de l'opacité au départ on veut une opacité forte ensuite on veut une opacité donc donc faible par exemple et donc on peut jouer ici multiplié par un paramètre soit dans le matériau alors je le mets juste en place c'est juste pour montrer mais on va on va l'utiliser différemment on va utiliser donc ce qu'on appelle donc les dynamiques paramètres 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 voilà partie dynamique paramètres qui vont nous permettre d'avoir quatre paramètres ici que l'on va bon voilà je fais juste un petit exemple rapidement multiplié encore une fois ok et on prend le param1 ici multiplié et je le mets ici donc param1 défaut value donc ici c'est 1 c'est la valeur 1 param name ici index 0 1 2 3 donc je peux le renommer ici param1 et je compile je save pardon ici et donc je vais pouvoir avoir un paramètre ici je vais utiliser comme variation de l'opacité par exemple force de l'opacité et donc ce paramètre là je pourrais donc très bien le retrouver donc ici dans mon émetteur et c'est à ce niveau là en venant donc faire plus dynamique matériel paramètres ici ok donc je le remonte ok ici au niveau du particle state dynamique matériel paramètres je le retrouve ici param1 et je vais pouvoir le faire évoluer donc en fonction par exemple donc de donc ici la valeur ok donc c'est 0 lui il a pris la valeur là malgré que la valeur dans le matériau c'était 1 par défaut et ici il a pris donc 0 la valeur maintenant initiée si je remets 1 ici ok je retrouve donc l'opacité de départ si je mets 0 1 par exemple bien j'aurai une opacité voilà très faible qui commence à devenir intéressante pour de la fumée ici et donc du coup je vais pouvoir donc ici par exemple régler ce paramètre en fonction donc par exemple flood form curve et par défaut il me met donc le curve index l'âge normalisé et je vais pouvoir donc régler l'opacité en fonction donc de de l'âge normalisé ici avoir une courbe qui va me permettre donc de de pouvoir gérer donc là je suis au maximum donc l'opacité maximum alors je peux un peu la descendre et puis je peux faire bouton dans la souris add key et venir ajouter une clé pour casser donc l'opacité plus tôt que la fin de vie des particules pour qu'elle disparaisse progressivement ici et en parallèle de ça le scale sprite size ici lui augmentera add key pour obtenir donc à la fin quelque chose de volumétrique ici voilà comme on peut le voir on commence à obtenir quelque chose d'assez intéressant alors j'ai utilisé le et j'ai utilisé le paramètre dynamique la material parameters mais pour l'alpha mais j'aurais pu très bien venir donc au niveau du color et retrouver directement le scale alpha ici et le mettre en mode donc flood from curve et retrouver voilà la même curve et pouvoir l'utiliser ici donc c'était juste un exemple pour montrer l'utilisation de dynamique matériel parameters que l'on peut donc utiliser autrement que ici pour pour l'opacité à moins qu'on veuille bien entendu faire varier ce paramètre dynamique matériel parameters en fonction d'autres paramètres que normalize age ici par exemple en fonction de la taille des particules donc de la couleur ou de voilà d'autres paramètres de la vitesse aussi donc des particules donc par exemple particules sprite size ici on pourra le prendre et voilà venir faire drag and drop curve index ici et donc l'opacité sera en fonction donc de la taille des sprites ici ok donc voilà un peu pour poser les bases donc d'un système donc de particules pour faire de la fumée on a vu donc un peu la simulation la dynamique des particules et ensuite on a réglé donc le matériau donc le visuel et on va régler maintenant donc l'accélération la vitesse le bruit donc du mouvement des particules en fonction du rendu que l'on veut et revenir ensuite sur le rendu pour le retravailler et faire des allers-retours comme ça entre le rendu le visuel et la simulation particulière donc le déplacement des particules dans l'espace les nuages les nuages les nuages